A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illa allahu wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama thumma amma ba'd As-salat, la prière La première des choses que l'on apprend lorsque l'on veut faire la prière As-salat, c'est suratul fatiha Subhanallah Lorsque je me suis converti à l'islam Apprendre suratul fatiha a été pour moi un défi majeur de mon existence Subhanallah Chaque mot que je devais comprendre, que je devais apprendre, je ne le comprenais pas C'était une chose qui était difficile Combien de fois je l'ai répété Avec quel accent, quel accent j'avais Lorsque j'apprenais suratul fatiha Mais un frère m'avait dit une chose Younes, patiente Parce que cette chose-là, cette surat-là C'est la surat de tous les trésors du Qur'an al-Karim Et dans cette surat, tout le message du Qur'an al-Karim est présent Et il résume Alors, incha'Allah, on va essayer ensemble de s'attarder sur certains aspects Cels qu'on appelle suratul fatiha Cels qu'on appelle Ummul Qur'an La mère du Qur'an al-Karim Cels qui recèlent tous les sens du Qur'an al-Karim Première des choses Bismillahirrahmanirrahim Al-Basmala Au nom d'Allah, le tout clément Le tout miséricordieux Au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala Allah qui est notre Seigneur Et nous allons le voir dans la suite Ar-Rahmanirrahim Celui qui est décrit par la miséricorde Ar-Rahmanirrahim Celui qui fait la miséricorde Et incha'Allah, le plus proche de la vérité C'est que Al-Basmala ne fait pas partie de suratul fatiha Mais simplement une introduction à suratul fatiha Le premier réel mot alors de le fatiha c'est Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Le premier mot qui ouvre le Qur'an C'est Alhamdulillahirrahim L'action de grâce La louange pour Allah Azza wa Jal On se doit de comprendre la différence Qu'il y a entre d'une part la louange Et d'autre part le remerciement Al-Farqou bain alhamdi wa shukr Al-Shukr, le remerciement C'est lorsque quelqu'un te donne quelque chose Tu le remercies Pour ce qu'il t'a donné Donc bien évidemment Par rapport à tout ce que Allah Azza wa Jal nous donne Nous le remercions Donc le shukr, le remerciement Fait partie de l'existence du musulman Alhamd c'est différent C'est déclarer la louange à Allah Et faire louange à Allah Azza wa Jal Parce qu'il le mérite Peu importe qu'il nous donne Ou qu'il ne nous donne pas Subhanallah Alhamd Le fait de s'effacer soi-même Le fait de comprendre qu'Allah Azza wa Jal Est celui qui a tout Qui possède tout Et qui donne tout Et qu'il est la perfection même Alors que nous Nous sommes le reflet De l'imperfection Alhamdou lillahi Allahu subhanahu wa ta'ala C'est le nom par excellence Du tout puissant De notre Seigneur Alhamdou lillahi Rabbi Ici dans Rabbi Subhanallah Une chose immense se produit Allah Azza wa Jal est le créateur Al-Khaliq Il est celui qui donne la substance Il est Al-Malik Celui qui possède tout Aussi bien dans cette vie d'ici bas Que dans l'au-delà Il est celui qui gère les affaires De toutes ces créatures Il est celui qui donne la vie Et qui donne la mort Subhanallah Avec trois mots Regardez toutes les choses qu'on a vues Alhamdou lillahi Rabbi l'alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Qui dit miséricorde Qui dit miséricordieux Dit forcément D'autres qui ont besoin De cette miséricorde Mon frère Lorsque tu récites la prière Lorsque tu récites Surat al-Fatiha C'est une réalité Qui doit te sauter aux yeux Tu es faible Et tu as besoin De la miséricorde Allah Azza wa Jal Ar-Rahman Ar-Rahim Ici La réalité s'impose à nous La certitude De la présence De la vie de l'au-delà La certitude De la présence Du jour terrible Qui est le jour du jugement La certitude De la réalité De tout ce que contient le Coran Car bien évidemment La certitude Est une chose Immensément importante Même fondamentale Dans la foi du musulman Et de la musulmane Tout ce que nous disons Tout ce que nous faisons Tout ce que l'on voit Tout ce que l'on regarde Tout ce que l'on entend Nous allons le découvrir Et nous allons retrouver Cette chose là Écrite Soit par les anges De la droite Si ce sont des bonnes actions Soit par les anges de la gauche Si c'est une mauvaise action On demande Allah Azza wa Jal De nous accorder Que des bonnes actions Ya Rab Il est important de comprendre Que surat al-Fatiha Représente tous les sens Du Coran al-Kari Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu Wa iyaka nasta'in Les premiers versets Étaient simplement des versets Qui rappelaient La grandeur d'Allah Azza wa Jal Et ensuite on passe à ce verset Qui va être intermédiaire Entre d'une part Rappeler la grandeur d'Allah Azza wa Jal Puis après ce verset Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in On passe aux do'as Aux invocations Ici en vérité Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in C'est la chose qui résume A la fois Ce que l'on a vu avant La perfection d'Allah Azza wa Jal Et donc forcément C'est lui seul Qu'on doit adorer Et c'est vers lui seul Qu'on doit retourner Et c'est aussi un pont Vers Forcément Si nous sommes des créatures Et bien c'est à Allah Qu'on doit tout demander Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ici c'est du tawhid De l'unicité d'Allah Azza wa Jal Pure Aussi bien Fidatillah Azza wa Jal L'essence même d'Allah Azza wa Jal Que dans l'adoration Que le abd fait Pour son Seigneur Le Tout-Puissant Allah Subhanahu wa Ta'ala Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ici il est intéressant Pour ceux qui comprennent la langue arabe De voir que nous avons un maf'ul bihi muqatta On aurait pu dire Na'abudu ka wa nasta'inu bik Mais Allah Azza wa Jal N'a pas choisi cela Il a choisi Iyaka maf'ulun bihi muqaddam Wa iyaka nasta'in Pourquoi ? Parmi les hikam Parmi les sagesses Où chaque mot du Coran Est un miracle Subhanallah écoutez cela Il aurait été autorisé Au niveau de la langue arabe De dire Na'abudu ka wa ghairek Wa nasta'inu bika Wa bi ghayrika Si Allah Azza wa Jal N'avait pas utilisé Iyaka On aurait pu dire Nous t'adorons toi Ainsi qu'un autre Tandis que ce qu'il a choisi Le maf'ul bihi muqaddam Iyaka On ne peut pas dire Iyaka na'abudu Wa ghairek Ça ne marche pas Dans la langue arabe Subhanallah Le tawhid est présent Même dans la langue Qui est utilisée Par notre Seigneur Subhanallah wa ta'ala Iyaka na'abudu ka wa ta'ala Allahumma Hidina ila sirati ka la'ala Mustaqim Ya Rab Guide-nous vers la voie droite C'est une do'a qu'on fait Est-ce qu'on a conscience De cette do'a ? Est-ce qu'on dit cela En ayant conscience Que nous sommes en train De faire une invocation ? Est-ce que tu as conscience Aki que peut-être Qu'Allah Azza wa Jal Va l'exaucer ? Et que simplement Par rapport à une fois Où tu as récité le Fatiha Et que tu as été sincère Et concentré En pensant à toutes les dimensions Qu'on a évoquées Juste pendant ces 3 ou 4 minutes Qui viennent de s'écouler Peut-être qu'Allah Azza wa Jal Va te guider Sur la voie droite Ya Rabbal Alamin Quelle est cette voie ? La voie de ceux Que tu as comblé de bienfait Ceux que tu as comblé de bienfait Ya Allah C'est qui ? Les croyants A qui tu as donné la foi Sache mon frère Sache ma soeur Que si tu es musulman ou musulmane Que si tu dis La ilaha illallah Mohamed ou Rasulullah Et sallallahu alayhi wa sallam Allah t'a donné Le plus grand bienfait Qui existe sur cette terre Qu'est-ce que tu vas en faire ? Est-ce que tu vas le négliger ? De quelle façon tu vas faire siyam ? De quelle façon tu vas faire un salat ? De quelle façon tu vas faire Al-Hajj ou Al-Amra ? De quelle façon tu vas payer tes zakah ? De quelle façon ? De quelle façon ? Serait-il logique Qu'un homme sincère avec Allah Azzawajel Puisse faire le siyam Sans prier ? Qu'une femme sincère avec Allah Azzawajel Puisse faire le siyam de Ramadan Sans prier ? Wallah ilaha C'est pas possible C'est pas possible Parce que mon frère ou ma soeur Qui peut-être aujourd'hui Est en train de regarder cette vidéo Assis dans ton bureau Assis dans ton salon Ou en train de regarder cette vidéo Avec ton téléphone Si toi Tu fais le siyam de Ramadan Et que tu ne pries pas Sache que tu es en train de te sous-estimer Sache que tu es en train Toi de te sous-estimer Sache que si Allah Azzawajel Te fait dire La ilaha illallah C'est qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A une part d'amour pour toi Quelle va être ta réponse A cette part d'amour ? Incha'Allah Tu en es digne Tu es digne d'être aimé par Allah Incha'Allah Tu es digne d'être guidé dans l'islam Quelle sera ta réponse à cela ? La prière doit être ta réponse Le fait de s'en remettre à Allah Le fait de parler à Allah Azzawajel Et le fait d'écouter aussi sa parole Et non pas celui de ceux Guide-nous sur le droit chemin Et non pas celui de ceux Qui ont désobéi Ceux qui ont encouru ta colère Ici le verset est destiné à l'origine Pour la communauté juive Qui connaissait ce qu'il devait faire Mais faisait l'inverse Mais il est aussi général Toute personne qui se réclame de l'islam Qui encoure la colère d'Allah Azzawajel Toute personne qui se réclame de l'islam Et qui encoure la colère d'Allah Azzawajel Et non pas les égarer C'est destiné à l'origine aux chrétiens Et bien évidemment Pour toute la communauté musulmane Si nous avons des actions Qui correspondent à celles des chrétiens Et pour les chrétiens C'était le fait Uniquement d'adorer Sans avoir véritablement Un suivi de la charia On demande à Allah Azzawajel De faire en sorte que Les sens de surat al-fatihah Sois dans nos cœurs Sur nos langues Et concrétisées par nos mains Ya Rabbal Alamein Subhanakallahouma wa bihamdik Ashhadouan la ilaha illa ant Astaghfiruka wa tabulik Wa barakallahu fiko Sous-titrage Société Radio-Canada